La version 20 de DaVinci est enfin sortie, la version 20 finit, plus la bêta maintenant. Donc si vous voulez aller la télécharger, c'est comme pour la version bêta, on va sur le site de Black Magic Design. On fait pas studio parce que la version studio c'est la version qu'il faut acheter la licence. Donc vous avez soit la version Mac soit la version Windows. Si vous n'avez pas acheté la version studio du logiciel, dans la version 20 il y a des nouveautés auxquelles on peut avoir accès sans avoir acheté le logiciel, donc en gratuit. Et je vais vous montrer ça, de suite vous allez voir. Donc on va tout en haut dans DaVinci Resolve, préférence, là on va sur utilisateur, gestion des caches, et vous voyez ici, hop, il faut cocher, supprime automatiquement les fichiers de cache de plus de, là on va pousser un petit peu. Donc il est par défaut sur 30 jours, moi je l'ai mis sur 20 jours, voilà, comme ça ça fait un petit nettoyage tous les 20 jours et ça évite que le logiciel soit encombre trop de fichiers cache et qu'il ralentisse. Voilà, enregistré et c'est tout bon. Maintenant on peut mieux gérer les keyframes ou points de clé en français si vous préférez. Avant pour gérer ces points de clé, il fallait soit aller en haut, les retrouver, retrouver exactement l'endroit où on les avait mis pour pouvoir les changer, enfin c'était un petit peu galère. Maintenant il y a deux possibilités sur les points de clé, soit on va ici sur afficher le visualisateur des images clés, donc hop, il s'ouvre en bas. Donc si on veut le voir un peu plus, hop, on lève tout ça. Donc là ici il est très basique à cet endroit là, c'est juste le zoom X et le zoom Y, donc c'est ce qu'on a utilisé. Là on voit mieux nos points de clé, donc ici en normal, hop, ici il reste toujours normal, là le zoom et là hop, il revient à sa place initiale. Donc c'est plus facile pour un petit peu savoir à quel endroit on a mis les points clés. Si on veut les bouger, c'est pareil, on peut l'attraper, hop, on attrape tous les points clés. Si on veut par exemple, hop, que ça avance un peu plus tôt, on passe le petit lecteur dessus pour voir si c'est bon, hop. Si on veut que l'image, elle reste un peu moins, hop, on rapproche ces petits points clés là. Et comme ça, hop, de suite on revient là, voilà. Donc c'est un petit peu plus facile pour les gérer. Il y a aussi les points clés ici en haut, donc là à côté de keyframe, hop. Et là par contre, c'est un peu plus complet parce qu'en plus d'avoir le zoom X, Y, il y a tout. Il y a la position, il y a l'angle, le pitch, il y a le rognage. Donc c'est peut-être plus complet que juste en bas. Et aussi, ce que vous pouvez avoir par cet endroit là, c'est quand vous cliquez là ici, à côté de paramètres, vous avez les courbes des images clés. Donc là, on voit ce qu'on a fait avec les images clés. Donc on voit le zoom vers l'avant et l'image qui revient à ça normal. Donc ce qu'on peut faire avec ces points clés, parce que là on voyait que c'est très très linéaire, on peut les sélectionner. Et quand on clique ici, ça se met en courbe. Donc là, le zoom va être plus doux, on va dire. On va voir ce que ça donne. Voilà, on voit que ça fait un petit zoom plus fluide que ce que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, c'est plus facile maintenant pour paramétrer les points clés ou les keyframes, ça dépend si vous voulez dire en français ou en anglais. Une des grandes nouveautés que les possesseurs de DaVinci attendaient, car sur Premiere Pro, ça existait déjà, c'était la possibilité d'enregistrer la voix off directement dans le logiciel, sans passer par un autre petit logiciel pour enregistrer la voix, venir exporter la voix et tout. On va dans le petit micro qui est juste au-dessus de la timeline, on clique dessus. Donc là, on voit qu'il capte le micro. Là, le nom du fichier. Alors lui, si on met sur piste enregistrement, si on met sur auto, il va faire audio 2, donc il va faire une deuxième ligne audio dessous. Ou alors, vous pouvez mettre sur audio 1 si vous voulez remplacer l'audio qui est déjà sur votre vidéo. Et moi, je le mets en automatique, il va me mettre en audio audio, donc on peut renommer, par exemple, on peut mettre voix off. Voilà, comme ça, ça sera déjà fait. Je vais lancer un enregistrement, hop, directement depuis le logiciel, avec le compte à rebours. Test de l'enregistrement pour la voix off dans DaVinci Resolve. On voit que voix off, il a mis le nom sur l'audio et on retrouve l'audio qui est directement dans la bibliothèque des médias. Donc voilà, après, on n'a plus qu'à refermer et vous avez votre audio qui est là, hop, vous n'avez plus qu'à la mettre à rebours sur la vidéo. C'est franchement, c'est nickel. Maintenant, on va parler de l'amélioration, d'une transition, le smooth cut, donc que vous trouvez dans les transitions vidéo. Il est là, smooth cut, en fait, ça peut être utile pour quand vous faites une vidéo face cam, que vous coupez un endroit parce que vous êtes trompé d'un mot, vous avez bafouillé, donc vous avez coupé entre deux, on va dire, deux répliques. Donc, par exemple, là, moi, j'ai un exemple, on voit que, clac, on voit que le, alors, à cet endroit-là, j'ai un petit peu bougé, donc ça, c'est un petit peu, hop, on voit que ça s'est décalé par rapport à l'endroit où j'étais. Donc, le smooth cut permet d'avoir, on va dire, une transition fluide et on va presque pas voir que j'ai bougé, en fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une transition très, très smooth. Comme c'est marqué dessus. On voit pas du tout que j'ai bougé, alors que si je l'enlève, on voit quand même que là, le saut de tête est quand même flagrant, alors que quand je le remets, voilà, on voit que ça passe crème. Après, vous pouvez, si jamais c'est pas très, très bon, en amorti, vous pouvez essayer de faire en approche. Donc, on voit que là, ça change au niveau du, hop, je vais me rapprocher, au niveau de la transition. Donc, voilà, bon, ça change pas trop parce qu'apparemment, ça va être parfait. Mais vous pouvez, hop, la faire éloignement. Donc, vous voyez que, hop, ça change encore à l'intérieur. Là, on voit, il y a comme un petit flou qui s'est fait. Donc, il y a aussi approche et éloignement. Voilà, donc, c'est pas trop mal quand même. Moi, je vais le mettre comme il n'était aucun parce qu'apparemment, ça avait l'air de fonctionner pas trop mal. Voilà, ça marche nickel. On va l'essayer sur une autre vidéo. Par exemple, j'ai cette petite vidéo là avec une petite abeille qui marche dans une fleur. Donc, par exemple, je vais faire un petit coupage comme ça au hasard. Donc, admettons que je coupe, hop, ici. Je vais recouper ici. Là, je travaille ce morceau, je l'enlève. Voilà, j'ai fait une coupe grossière. On voit qu'il y a bien une coupure. Donc là, si je mets le smooth cut, on va y en voir si ça peut pas un petit peu arranger. Voilà, on voit que ça fait une transition très très fluide. Je peux, par exemple, faire un amorti d'approche. On va voir ce que ça donne. Ça fait comme un petit fantôme, en fait. On va faire approche et éloignement pour voir. Après, on peut aussi réduire la transition. Peut-être que ça peut améliorer aussi l'effet. Voilà, c'est plus rapide. C'est quand même mieux que si on ne l'avait pas eu. Voilà, si je l'enlève, on voit que, clac, voilà. Ça fait un coupage très très abrupt. Alors que le smooth cut, c'est quand même... Je pense que beaucoup de gens vont s'en servir. C'est quand même assez intéressant. Un ajout très intéressant qu'ils ont fait maintenant au niveau des titres. Donc, quand on va dans effets et titres, on voit qu'il y a maintenant multitext qui est apparu récemment. Donc ça, c'est très intéressant pour quand, par exemple, vous voulez mettre plusieurs lignes sur une vidéo. Au lieu de mettre à chaque fois plein de textes les uns au-dessus des autres qui montent très très haut dans la timeline, là, vous en avez un seul. Donc, quand on va dedans, on voit qu'il y a texte 1 pour l'instant. Donc là, on va mettre, par exemple, bonjour. Ça peut être intéressant si vous avez des recettes de cuisine ou il y a plein d'ingrédients à mettre. Donc voilà, le texte 1, bonjour. Donc après, évidemment, disposition, on peut toujours pareil, le mettre qu'on veut. On peut le mettre là. Hop, on va le mettre en hauteur. On repart dans texte. Donc là, vous avez des ajouts de texte. Et vous pouvez même faire un texte, par exemple, c'est ce que j'aurais pu faire pour le premier. Un ajout de texte en cercle. Hop, vous voyez, il se met comme ça. On va le laisser en haut. Et on va mettre, par exemple, le printemps. Donc on peut changer, hop, on va le mettre comme ça. La taille, on peut le mettre un peu plus grand. Donc quand on l'agrandit, évidemment, le cercle devient plus rond. Voilà, on peut même faire un rond complet. Donc il faut faire attention. Moi, je vais le laisser comme ça, par exemple. Je vais le mettre surligné. Donc ça, c'est le texte numéro 2. Et vous voyez qu'à côté, il y a des petites coches. Donc on peut, hop, décocher le texte qu'on veut. Donc pour l'instant, je vais les laisser. On va rajouter un autre texte. Donc, hop, je rajoute un texte 3. Enfin, une petite liste, par exemple, le fleur. Hop. Donc pareil, hop, je vais le disposer sous l'autre. Voilà. Je rajoute un autre texte. Là, on va mettre insectes. Je mets n'importe quoi. C'est vraiment pour faire un exemple. Hop, on va mettre là. On va rajouter un petit cinquième pour faire encore un autre. Hop, on va mettre soleil. Voilà, il y a le printemps, il y a des insectes, il y a le soleil. Voilà, je le mets vite dessous. Donc voilà, j'ai toutes mes lignes de texte qui sont là. On peut le cumuler aussi avec les keyframes. Donc par exemple, je peux enlever tous les textes. Et là, sur ma grande ligne. Alors, je vais l'agrandir pour qu'elle fasse, on va dire, toute la vidéo. Hop. Je vais aussi agrandir la timeline. Je clique dessus. Donc je mets un petit keyframe à cet endroit. Hop. Là, par exemple, un peu plus loin, je veux que le premier texte, on va dire que le premier, ça va être le printemps, apparaisse. Clac. Je clique pour qu'il s'affiche ici. Donc automatiquement, il met un keyframe. Un peu plus loin, je vais mettre, hop, je clique sur le bonjour. Un peu plus loin, je vais cliquer sur, hop, les fleurs. Un peu plus loin, les insectes. Un peu plus loin, le soleil. Et par exemple, après, si on veut qu'ils disparaissent, on peut soit tous les faire enlever d'un coup. Donc moi, je vais en enlever, par exemple, deux par là. Je vais en enlever deux par là. Et voilà, je me suis trompée. C'est celui-là. Celui-là, on va dire qu'il continue encore jusqu'ici. Donc, hop, je remets un petit keyframe pour dire qu'à cet endroit-là, il faut qu'il reste. Et par contre, à cet endroit-là, hop, je le veux plus. On va se mettre bien à la fin de la vidéo. Clac. Voilà. Et là, je le veux plus. Donc maintenant, quand on lit la vidéo, hop, on voit que tout s'affiche au fur et à mesure, les uns après les autres. Hop, là, ils disparaissent. Et voilà, le dernier s'en va. Donc c'est plus pratique car avant, quand on voulait mettre plusieurs lignes de texte, il fallait à chaque fois apporter le texte sur la timeline. Par exemple, on faisait comme ça. On en mettait un là. On en remettait encore un autre là. Donc voilà, à chaque ligne correspondait un bloc de texte. Donc ça faisait beaucoup sur la timeline. Alors que là, maintenant, c'est simplifié. Si vous avez, voilà, plusieurs lignes de texte. Là, maintenant, on va voir encore une amélioration dans ce qui existait déjà. Toujours pareil dans les titres. On va dans titre plus. On va se mettre sur ça là. Là, ici, vous pouvez mettre maintenant un bloc de texte. Par exemple, j'ai été chercher un texte. Je vais le copier-coller directement là. Vous voyez que moi, j'ai mon bloc qui est là, alors que lui, il a fait une seule ligne. On va dans disposition à côté. Là, le type, on le met en texte box. Et ici, on clique sur Vrap to texte box. Et voilà. Déjà, le texte, c'est un peu plus structuré. Donc on va réduire un tout petit peu la taille pour y voir quelque chose. Mais le mieux encore pour gérer le texte, c'est ici d'activer, vous voyez, l'affichage fusion. Donc là, on voit qu'il a mis un cadre rouge. Donc on peut soit cliquer sur un des coins qui s'affichent en blanc ou soit sur un des côtés. Quand vous avez, par exemple, une disposition assez limitée. Moi, je vais cliquer dans le coin. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je bouge, le texte aussi change. Il se met dans la forme du carré. Donc par exemple, si j'attrape que le côté, là, il se réduit. Donc évidemment, il devient tout petit. Mais on peut, on va le rétrécir en taille. Voilà. Le plus simple, c'est quand même d'attraper sur un coin. Et vous voyez, la mise en page est quand même plus intéressante. Et là, on a un bloc de texte qui se met en place. Donc là, je peux le réduire. Si par exemple, on a une taille assez petite qu'on met par exemple sur un coin d'une image. Hop, on attrape directement là. Après, on peut le rétrécir en taille encore. Voilà, c'est quand même plus sympathique de pouvoir paramétrer son bloc de texte comme ça. Donc après, il faut aller voir dans la largeur, perspective et tout ça. Donc là, je pense que dans l'affichage fusion qui est ici, c'est qu'il est plus pratique en attrapant ce carré et de faire soi-même son paramétrage de bloc de texte. Donc voilà, une petite amélioration qui est très, très sympathique. On va dire quand vous avez un gros bloc de texte à afficher à l'écran, c'est vachement pratique maintenant d'avoir ça à portée de main. Nouvelle amélioration, quand on exporte par exemple un fichier photo en format PSD, on peut voir tous les calques de la photo. Donc là, j'ai ma photo au format PSD. Donc vous voyez que là, il a mis en un seul bloc. Quand je fais dessus, hop, un clic droit, tout en haut, on voit qu'il y a sendé les calques PSD à l'emplacement d'origine. On clique dessus. Et là, il nous ouvre, magie, tous les calques qu'on a sur notre photo. On voit que par exemple, là j'ai un cœur. Si je désactive, hop, là j'ai l'autre. Ainsi de suite. Là j'ai merci et bonjour. Et là, j'ai mon petit palmier sur le côté. Donc voilà, vous avez tous les fichiers calques qui sont mis séparément sur la timeline. Donc vous pouvez les animer. Donc par exemple, sur le petit palmier, si je veux mettre un effet, hop, par exemple l'effet mouvement de caméra. Si je lui mets dessus, on voit que le petit calque, hop, voilà. Lui, il bouge tout seul. Je vais le décaler un peu sur le côté. Il va faire bugger mon petit cœur en haut. Si je veux rajouter d'autres effets sur les autres, c'est pareil. Par exemple, je peux même faire bouger les cœurs si je prends le gros en haut. Si on veut par exemple, hop, on va dire qu'au début de la vidéo, il ne soit pas là. On va le faire arriver. Donc hop, je vais dézoomer. Vous voyez, on va voir ce que ça donne. Donc voilà la petite animation. C'est un peu saccadé parce que les fichiers sont un petit peu lourds. On ne peut pas faire malheureusement de fichiers proxy pour les formats photo. Donc ça ramouille un peu. Donc pareil, je peux attraper par exemple ce cœur-là. Je peux par exemple le faire bouger à droite à gauche par exemple. Pareil avec toujours la fonction des points clés. Bon là, l'autre il est disparu. Je rattrape le cœur. Lui, si je lui dis qu'il va par là. Après un peu plus loin, si je lui dis par exemple qu'il va un petit peu par là. Là, j'avance la vidéo. Je re-sélectionne. Je lui dis, hop, par là. Donc je vais lire la vidéo comme ça. Voilà. On voit que ça s'anime. Donc si vous faites une photo avec plein d'éléments dessus en calque, pensez, si vous voulez l'animer tout simplement, à l'exporter en format PSD. Vous l'amenez dans DaVinci et là vous pouvez vous amuser. Quand vous êtes sur une vidéo que vous voulez zoomer à un endroit, par exemple, moi si je veux zoomer tout en haut, là je veux repositionner mes vidéos, hop, voilà. Mais le problème c'est que, ah zut, je ne vois pas le cadre, l'endroit où il est, j'ai du mal à savoir. Si je veux pile poil le mettre au bord du cadre, je ne vois rien. On voit que c'est un petit peu noir derrière, mais on peut changer cette couleur si vous voyez mal. On va dans l'affichage de la timeline. Et là vous voyez, view vers derrière plan, il y a différents choix. Donc vous avez soit checkerboard, c'est transparent. Donc on voit un petit peu en transparent, ça fait un petit peu comme dans Photoshop. Mais le mieux, c'est quand même alerte rouge. Voilà, là vous voyez bien au niveau de la vidéo, si vous êtes au bord ou pas. Donc moi je vais la positionner comme il faut. Donc c'est un petit peu dur. Donc on va enchaîner sur notre petite amélioration, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer maintenant à l'endroit où la souris se positionne sur la vidéo. Par exemple, si je mets ma souris sur l'abeille, avec la roulette de la souris, je peux zoomer directement sur elle. Le zoom se fait sur la souris. Là par exemple, je redézoome. Ça ne fait pas un zoom sur la vidéo elle-même. Je veux dire, ce n'est pas le zoom là, comme on peut voir ici. C'est vraiment le zoom pour y voir un petit peu mieux. Quand par exemple, là, vous voulez remettre votre vidéo sur le bord, par exemple, moi si je veux zoomer en haut, je mets la souris, la roulette vers l'avant, et vous voyez, ça zoome exactement. Avant, on pouvait aller par là directement pour ajuster le zoom. Vous voyez, on peut mettre 50. Mais ça se mettait à un endroit. Après, pour si vous voulez bouger, il fallait cliquer sur la roulette de la souris pour se déplacer. Voilà, c'était un peu chiant, il fallait retrouver l'endroit. Alors que là, maintenant, ça marche aussi pour le dézoom. Vous dézoomez. Par exemple, je me mets là, ça rezoome. Je vais le déplacer. Vous voyez, je me mets là, ça zoome exactement à cet endroit-là. Par exemple, je peux la positionner comme il faut en hauteur. Donc là, c'est bon. J'ai la bonne hauteur. Là, maintenant, sur le côté. Donc là, je vais zoomer exactement ici. Et je peux repositionner ma vidéo comme il faut. Voilà. Donc ce zoom, très pratique. Après, vous pouvez réajuster la vidéo sur ici ou en cliquant sur la touche Z. Voilà, ça permet de faire un dézoom et un zoom assez rapide. Parce que là, quand vous faites le zoom directement par là, lui, zoom en plein centre. Par exemple, si je me mets en 200, bam ! Les zooms en plein centre. Ce qui permet avec la souris maintenant de pouvoir choisir l'endroit où on veut que le zoom se mette. Et ça, c'est vachement bien quand on veut bien remettre la vidéo sur le bord du cadre avec le viewer en arrière rouge. C'est assez pratique le combo des deux maintenant. Dernière nouveauté auxquelles on a accès sur la version gratuite d'Avenchy. Hop, je vais par exemple amener cette vidéo. Maintenant, on va aller dans la petite page étalonnage. La nouveauté se situe ici dans la déformation couleur. En fait, c'est ça la nouveauté. Voilà, c'est la déformation chroma. Vous pouvez, tout en cliquant par exemple sur un endroit de la vidéo, donc moi, je vais cliquer par exemple sur ce jaune là. Il me met l'endroit dont il a détecté. Et si je clique dessus, je peux déformer la couleur. Donc je peux, par exemple, si je vais vers le haut, je peux faire faire tout ce qui est en jaune. Vous voyez, ça prend une petite tournure un petit peu orangé. Donc il faut faire attention parce que ça prend la couleur aussi sur d'autres endroits de la vidéo. Donc je peux faire, par exemple, il faut faire attention de ne pas trop trop abuser. Après, sur la page chroma, on peut un petit peu élargir le cercle autour. Donc c'est très très subtil. Il ne faut pas trop trop en abuser. Après, sur le côté, vous avez un mode point par point. Donc on va l'essayer. Au niveau du vert, si on veut le mettre un peu plus vert, on va voir ce que ça fait. On voit, par exemple, que ça change aussi l'arrière. Donc il faut faire attention aussi de ne pas trop trop aller loin. Mais ça permet quand même de faire un ajustement des couleurs si vous voulez donner un petit peu plus de peps à certaines couleurs. Là, par exemple, vous voyez le jaune des fleurs, je l'ai un petit peu plus mis un petit peu plus orange. Là, le vert, je l'ai mis un tout petit peu plus bleuté. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, le mur derrière, si je veux le faire un peu moins jaune, aller dans le bleu. On voit que, par exemple, avant, après, voilà, j'ai fait une toute petite déformation de couleurs qui peut être intéressante. Encore un outil de plus pour déformer la couleur de nos vidéos. C'était donc les quelques améliorations qu'il y a avec la version DaVinci Resolve 20 qu'on a accès avec la version gratuite. J'ai voulu faire cette vidéo parce que dans toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube sur les nouveautés de la version 20, la plupart des nouveautés, on n'y a pas accès parce que c'est sur la version studio. Là, je me suis vraiment concentrée sur les nouveautés dont vous pouvez avoir accès avec la version gratuite car tout ce qui est IA, malheureusement, on n'y a pas accès. Le format vertical, on n'y a pas accès non plus. C'est dommage. Là, je vous ai montré vraiment ce que vous pouvez avoir accès avec la version gratuite du logiciel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et amusez-vous bien avec ce logiciel version 20. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada